Klaus Frehli, bonjour. Bonjour. Alors la CIG, l'Etoile Noire, la SNS et quelques autres, les clubs phares de la région vont reprendre leur championnat. Qu'attendez-vous de cette saison après une saison passée, on peut le dire, très mouvementée ? Elle a été effectivement extrêmement mouvementée, donc j'attends de cette saison une certaine stabilité, disons pour ne pas dire une certaine remise en ordre pour ce qui est notamment du basket, pour ce qui est du foot. Mais j'attends une stabilisation à ce niveau-là. En tout cas de cause, pour les autres disciplines, on continue comme avant, c'est-à-dire un soutien actif, non seulement de la ville support qu'est Strasbourg et de la communauté urbaine, la communauté urbaine étant là, bien entendu, pour soutenir le sport de haut niveau dans l'agglomération. Alors une équipe qui gagne, c'est bon pour l'image de la ville et de la région, puisque les clubs phares de la région sont pour la plupart dans la ville de Strasbourg. Mais une équipe qui perd, est-ce que c'est vraiment nuisible ? Bien entendu, bien entendu. Le public aime que son équipe gagne, mais je crois que ça fait partie des aléas. Je crois que ça fait partie de la compétition. Nous avons par ailleurs quand même pas mal de succès, pas mal d'équipes qui brillent dans nos murs. Donc je crois que ça s'équilibre. Et petit à petit, vous verrez, avec maintenant cette stabilisation, avec cet effort de soutien que nous apportons, je crois que ça s'est montré, à travers les efforts que nous avons faits pour maintenir le Racing Club de Strasbourg à niveau. Vous verrez que tout repartira de l'avant et que dans 2-3 ans, le sport de haut niveau aura retrouvé tous ses lustres au niveau de l'agglomération. Alors vous parlez du Racing, on a quand même l'impression qu'il coûte plus cher en National qu'en Ligue 1, avec le rachat du centre de formation ou la baisse du prix du loyer. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Alors je crois qu'il y a deux volets qu'on peut analyser dans cette opération. Nous avons effectivement procédé à une baisse de loyer du stade de la Meno, passant de 430 000 à 130 000. Donc je crois que c'est une baisse importante, significative pour l'exploitant. Mais parallèlement, nous avons fait un effort extrêmement important pour la formation, en assurant plus de soutien financier au club, au centre de formation, et puis surtout en rachetant le centre de formation. Donc vous voyez, nous avons avant tout aussi cherché à privilégier la formation et le devenir du club. Alors combien injectez-vous directement ou indirectement dans le sport chaque année ? Alors s'agissant de la communauté urbaine, nous injectons tous les ans près de 6,5 millions d'euros en fonctionnement et 1,5 million d'euros en investissement. Tout cela s'ajoute bien entendu aux efforts que consent la ville de Strasbourg à hauteur également de 6 millions d'euros et de 1,5 million d'euros. Alors parlons de sport mécanique aussi. Le WRC que vous allez aider n'a pas que des supporters, y compris dans votre propre municipalité. Comment vous gérez ça avec les verres ? Je crois que tout cela est une péripétie. Je comprends les réserves qu'émettent les uns et les autres. Ce n'est pas uniquement nos amis verts. Je crois, je comprends parfaitement qu'on puisse s'inquiéter de la pollution, d'une course. Mais pour être tout à fait clair, ce rallye, ce ne sera pas Monte Carlo. Nous avons tout fait pour garder ce rallye en dehors de la ville. Bien entendu, il y aura ce qu'on appelle une épreuve à Haute-Pierre en circuit sur le parc des sports. Mais le rallye restera en dehors de la ville. Nous serons, je dirais, plutôt dans le cérémoniel avec une cérémonie de départ Place Clébert le jeudi après-midi, donc le jeudi 30 septembre, et avec une arrivée en fanfare, peut-être avec un champion du monde, Sébastien Loeb, le dimanche 3 octobre, si je ne me trompe pas de date. Donc le dimanche 3 octobre, arrivée officielle devant le Parlement européen. Alors, le WRC devrait être un succès populaire. Dernier point, les internationaux de tennis de Strasbourg qui vous tiennent à cœur, c'est encore un gros investissement et pourtant pas vraiment un succès populaire. Alors, je serais un peu moins pessimiste. Ça a été, je trouve, un vrai succès populaire l'an dernier, surtout en deuxième partie de semaine. Je crois que cette épreuve a souffert d'habitude ancienne. Elle a été reprise par un opérateur privé. Je crois que ça a constitué un véritable coup de fouet, un coup de fouet financier aussi, disons-le, avec un apport extrêmement important de la communauté urbaine, pour avoir rencontré les organisateurs. Je crois que la volonté de faire durer ce tournoi sur l'agglomération strasboursoise est réelle. Et dès la semaine prochaine, nous encadrerons, nous entamerons de nouvelles séances de travail pour que Strasbourg devienne vraiment un centre incontournable pour le tennis féminin. J'en suis tout à fait sûr et je pense qu'on peut espérer que cette épreuve devienne un événement phare du tennis féminin en France. Claude Froly, merci. Je vous en prie.